Certains vont me reprocher de parler des cas. Au fait, pour ne pas parler d'une personne, la personne doit savoir tenir ses brévis. Moi, ça fait deux mois. Aujourd'hui, j'en parle. Aujourd'hui, je décide de dire les deux noms. Coucou la team Shoal, bienvenue au nouveau, bienvenue aux anciens. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Shoal et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler encore de l'enceinte Kriya qui a mis en garde EK. Parce que, soi-disant, elle est harcelée par certaines personnes qui viennent dans ses directs, c'est-à-dire en commentaire, qui parlent un petit peu mal d'elle au nom de EK. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de cette histoire, vous pouvez aller regarder dans mes anciennes vidéos. J'ai expliqué un petit peu comment cette histoire-là est arrivée. Ainsi, parce que Lorson Kriya a décidé de porter plein compte aux trois blogueurs. Revenons à la vidéo que Lorson Kriya a faite concernant EK. Moi, je trouve que c'est des accusations qui... Bon, c'est des accusations parce que Lorson Kriya n'a pas de preuves pour dire que non. Ces personnes-là qui viennent l'insulter dans le direct, ils viennent de la part de EK. On peut lire aussi sur certaines pages que Lorson Kriya en fait un petit peu trop, qu'elle essaye de se faire passer pour la victime. Et que si elle a porté plainte, qu'elle se calme, qu'elle arrête de faire direct sur direct et essayer de toujours en parler concernant sa plainte et tout. Je vais vous faire écouter certaines vidéos de Lorson Kriya en fait certaines parties. Parce que dans une vidéo, elle disait qu'elle fait du bruit, essaye de faire du buzz autour d'elle pour pouvoir vendre ses produits. Elle essayait de se vanter un petit peu. Maintenant, à vouloir créer le buzz autour de toi. Maintenant que certaines personnes essayent de te répondre, tu cours, tu pars porter plainte. Et dans une vidéo, elle a dit que, au fait, si EK partait porter plainte, parce que EK, au début, elle voulait porter plainte contre DS. Si EK partait porter plainte contre DS, ça n'allait aller nulle part. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là et vous allez juger-en vous-même. Selon Lorson Kriya, dans sa vidéo, elle a dit que la plainte de EK, si EK partait porter plainte contre DS, ça n'allait aller nulle part. C'est qu'elle aussi, la plainte de Lorson Kriya, n'ira nulle part. Et que la police française n'était pas là sur la toile pour des petits blogueurs. Le clash, c'est la résistance. Parce que quelque chose que tu ne peux pas porter sur tes épaules, il ne faut même pas essayer de soulever. Maintenant que tu as soulevé que ça te dépasse, tu ne sais plus où te mettre. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu viens de confirmer même que cette année, c'était prévu. Vous savez, je parle de tout ça pour vous dire que, oui, on aide quand les regards sont tournés vers nous. Ça nous aide à placer nos produits. Voilà. Ça nous aide vraiment. Parce que quand vous nous regardez et qu'on a signé des contrats, nous aussi, les personnes, nos partenaires commerciaux, ils se disent, waouh, je n'ai pas signé le contrat pour rien avec Lorson Kriya. Parce qu'elle fait le travail, je ne la paye pas pour rien. Donc, j'ai besoin aussi de faire un peu de bruit pour attirer du monde sur moi. C'est normal. C'est avec ça aussi que vous allez me regarder pour connaître ces produits. Et pour pouvoir cliquer sur le lien, allez vous balader le jour où vous aurez l'argent. Ou si vous appréciez, vous allez acheter. Voilà. C'est fait. Pourquoi je parle aujourd'hui de cas ? Parce qu'actuellement, paraît-il, c'est pour dire qu'il faut être un peu solidaire. Parce que, soi-disant, la plainte, celle, la petite, qui, Aya, qui fait les vidéos en longueur de journée, paraît-il qu'elle n'a pas de papier ? Si la plainte est vraiment réelle, et puis d'abord, ça prend, je vais vous expliquer, parce que je suis entourée d'avocats moi, mais j'ai déjà appelé mes coéquipiers. Je suis entourée d'avocats moi, mes coéquipiers, mes proches, mon beau-frère, ma copine qui travaille dans le cabinet d'avocats. Je vais vous donner les renseignements, ce qu'on m'a dit. Donc, la petite Aya, même soit disant qu'il n'a pas de papier, il y a la reine des clashes. C'est Aya que tu mets en problème, en difficulté. C'est Aya qui est en train de faire ton bala. Aya qui est en train de se foncer, qui se met dans la tombe pour toi. C'est Aya, laissons Edwige et EDS. Parce qu'elle, elle ne risque rien. Celle qui risque là, c'est Tato et qui pierre. Parce que c'est son dossier qu'on va sortir pour dire que... Maintenant que tu as tapé le tam-tam, le son est doux. On est devenu ta soir, tu vas danser, tu fuis, tu ne veux plus danser. Vous avez entendu, elle fait ça juste pour avoir du bruit autour d'elle. C'est-à-dire faire le buzz autour d'elle pour pouvoir vendre ses produits. Je te laisse dans les commentaires. Merci. Merci.